hello hello et bienvenue pour ce douzième jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va pas mettre en scène une poupette mais on va travailler un petit chat et j'ai appelé cette page le chat et son chocolat chaud parce qu'il s'agit du tampon chat qui a une tasse j'imagine un chocolat liégeois viennois je ne sais plus comment on dit avec sa chantilly son petit sucre d'orge et pour ce fond de page j'avais envie de travailler un papier craft que j'avais beaucoup aimé de la collection de l'année dernière de shoe flowers c'est ce papier qui a des petits bonhommes des petits gâteaux de noël le sucre d'orge donc voilà je voulais faire un côté de page avec ce collage et puis j'avais pas tellement d'autres idées à ce à ce moment là je savais pas forcément ce que j'allais faire du côté de ma page que j'allais laisser blanc donc on verra ça juste après mais en tout cas pour avoir quelque chose de moins strict qu'un bord droit je viens comme ça découper à la main un bord de mon papier craft je viens le coller sur ma page et je viens découper le surplus avec un ciseau tous tout simplement voilà pour ce fond de page je veux je profite pour vous rappeler que je travaille toujours sur mon carnet donc c'est un carnet papier aquarelle de moleskine et c'est un format à 6 donc la moitié d'un format à 5 et voilà j'aime beaucoup ce format pour travailler ces petits personnages donc comme je vous disais je voulais pas laisser ce fond blanc parce que je trouvais que le chat était un petit peu perdu avec ce collage d'un côté le fond blanc de l'autre donc je vais faire des projections aux marqueurs artistraux donc j'ai choisi des marqueurs pointe large si vous voulez faire des projections il vous font des vous faut des marqueurs à pointe large pas à pointe fine sinon l'encre la peinture ne va pas s'écouler donc j'utilise un marqueur ici doré et après je vais utiliser un marqueur de couleur rouge je vais peut-être pas le faire tout de suite parce qu'en même temps j'ai là j'ai ma page devant les yeux oui je vous disais au niveau des marqueurs quelle que soit la marque pensez bien à utiliser des marqueurs à pointe large si vous souhaitez faire des projections et moi en fait c'est ce que je vous ai mis en descriptif de la vidéo je me suis déjà depuis un petit moment acheter un lot de 30 marqueurs pointe large artistraux où vous avez plein plein de couleurs du rouge du orange du vert du bleu et du doré notamment et ce lot voilà pour vous donner un comparatif avec le posca les 30 marqueurs artistraux au moment où je tourne cette vidéo sont à 25 euros donc voilà on est en décembre l'affreuse inflation qui nous attend est là mais apparemment pas totalement puisque c'est janvier où on va morfler visiblement mais en tout cas au moment je tourne à cette vidéo voilà vous avez 30 marqueurs à 25 euros vous vous doutez bien que les posca on n'est pas du tout dans la même gamme de prix alors que les marqueurs artistraux font strictement la même chose donc voilà je vous conseille ces marqueurs si vous hésitez au niveau de vos achats mon chat mon chat est toujours je l'ai toujours tamponné pardon avec ma versafine claire couleur nocturne sur mon papier aquarelle fabriano 100% coton c'est un papier à grains fin et j'utilise ici de l'aquarelle sénelier donc moi j'ai eu la chance de pouvoir me procurer la palette à 48 godets que j'ai un petit peu modifié selon mes envies mais en tout cas pour la couleur de pelage de mon chat j'utilise deux teintes le plus clair c'est la couleur gris froid que je viens accentuer pour avoir des zones de foncé avec la couleur gris de pain alors vous voyez comme ici il s'agit d'un pelage je ne vais pas m'attarder à faire de jolis dégradés en tout cas des choses extrêmement harmonieuse puisque mon idée c'est d'avoir un chat qui a un pelage un peu moucheté un peu tacheté au niveau de son gris et lorsque vous regardez un chat en vrai le pelage d'un chat c'est pas un joli dégradé on a parfois des zones très très franche de couleurs différentes donc vous le voyez là où je veux que ma colorisation soit la plus foncée et bien j'ajoute des touches de gris de pain et là où je veux apporter des zones d'éclairage de lumière je pratique la technique qu'on appelle du retrait en aquarelle c'est à dire que je suis venu appliquer une couche de couleur notamment mon gris froid je suis venu attendre que cette couche rentre dans le papier aquarelle mais qu'elle ne soit pas sèche et avec un pinceau propre qui est essoré dans du papier dans du papier dans de l'essuie tout je viens comme ça passer mon pinceau sur la zone où je veux retirer de l'aquarelle c'est pour ça qu'on appelle ça la technique du retrait je viens passer mon pinceau et mon pinceau étant simplement humidifié mais pas mouillé humidifié avec de l'eau propre et bien il va prendre l'aquarelle qui est sur le papier et ça va permettre comme ça de faire des zones de clair c'est une technique que j'utilise toujours pour faire des zones de clair je trouve qu'elle est hyper pratique quand on a compris le système quand on a compris que notre pinceau ne doit pas être mouillé pour pas ne rajouter de l'eau sur notre colorisation mais simplement humide pour venir retirer de l'aquarelle de notre colorisation ça se fait tout seul donc ça demande de l'entraînement pour bien saisir le moment où on peut faire le retrait de couleur et bien saisir quelle doit être la je dirais la texture de notre pinceau niveau humidité pour que ça puisse fonctionner mais une fois que c'est saisi ça va tout seul au niveau de l'oeil de mon petit chat j'ai utilisé le terre d'ombre brûlée et au niveau du vert j'utilise un mélange de terre verte naturelle et de terre verte brûlée le terre verte brûlée c'est pour les zones plus foncées donc voilà pour vous donner aussi une idée de couleur si vous souhaitez acheter des godets à l'unité le vert le plus clair c'est la couleur terre verte naturelle que j'aime énormément pour peindre des feuillages ceci dit associé aux terres vertes brûlées vous voyez ces deux couleurs de vert je trouve que ce sont des verts très naturels qui vont bien alors là je l'ai utilisé pour le pull de mon chat mais je trouve que ce sont également des verts qu'il est intéressant à avoir pour coloriser des feuillages parce qu'on n'est pas dans du vert flash du vert fluo on est dans une couleur qui se rapproche plus de ce qu'on trouve en réalité au niveau de la tasse je vais utiliser un joli rouge bien vive bien vif pardon qui est le rouge hélios et je vais venir ajouter du caput mortum qui est un marron rouge pour venir foncer ma petite tasse j'utilise mon pinceau à précision rafael imitation martre taille numéro 1 je trouve que c'est une taille idéale pour venir coloriser de petits motifs comme vous avez sur tous les que ce soit les tampons stamping bella ou les tampons voilà les poupettes ou les autres motifs de hollandcreate je trouve que cette taille de tampon est idéale parce que malgré tout il vous permet d'appliquer de la couleur sur une zone assez significative mais pour autant la mine est assez fine pour pas comme vous le voyez ici avec le sucre d'orge faire des zones très très fine donc je le trouve très très polyvalent ce pinceau et puisque j'aime bien alors ça ça va dépendre des pinceaux et ça va dépendre de votre goût niveau aquarelle mais c'est qu'au niveau de sa charge ce qu'on appelle la charge du pinceau c'est ce qui va être capable de prendre comme aquarelle comme une humidité lorsque vous allez le tromper dans un dans votre jus d'aquarelle je trouve qu'au niveau de sa charge il se charge pile poil comme il faut c'est à dire ni trop peu ni trop vous c'est pas un pinceau qui va se charger énormément en aquarelle comparé au pinceau à la vie et vous n'allez pas comme ça avoir une grosse goutte d'eau qui risque de se déposer sur votre colorisation mais vous allez avoir moi je trouve avec ce pinceau là juste la quantité d'eau qu'il vous faut et vous voyez comparé à d'autres en ce moment on a des pinceaux très à la mode qui sont les black velvet qui sont des pinceaux mixtes à un niveau composition mixtes synthétiques et mixtes mixtes poils naturels alors autant j'aime bien les gros pinceaux quand il faut faire du fond autant les pinceaux de petite taille ils vont finalement pas être adaptés à ma façon et je dis bien ma façon de peindre parce que je trouve qu'ils se charge trop en eau et qu'ils vont déposer trop d'aquarelle sur ma colorisation et j'ai toujours comme ça une grosse goutte dont je ne sais pas trop quoi faire et qui m'embête donc à chaque fois j'y reviens à mon pinceau précision je vous le disais tout à l'heure on va passer à l'ajout de gouttes de marqueurs acryliques rouge donc là vous voyez si vous êtes attentif là j'utilise un posca tout simplement parce qu'il faut que je les finisse et vous voyez les posca comparé aux marqueurs artistraux d'avant il m'a largué moi j'appelle ça comme ça des grosses tâches de couleurs ce que ne me fait pas le marqueur artistraux les posca lorsque vous les activez ils se déchargent d'un coup ils vous font d'énormes gouttes ce qui m'agace très fortement puisque ça signifie une perte de produit qui coûte quand même un petit peu cher et ce phénomène là vous ne l'avez pas avec les marqueurs artistraux donc c'est aussi pour ça que moi posca j'arrête sauf s'ils règlent ce problème au niveau bah voilà j'ai détouré mon petit chat comme d'habitude le détourage je ne vous le montre pas en vidéo tout simplement parce que comme je suis extrêmement myope je détour j'ai besoin d'être assez proche de ce que je vois quand je détour et je ne peux de fait pas vous le pas vous le filmer et puis je trouve ce pour forcément très intéressant voilà avoir quelqu'un découper quelque chose c'est pas fou en tout cas moi je trouve donc je colle mon petit chat vous voyez toujours pour un petit peu texturer la partie blanche de mon fond je suis venue dans mes chutes de papier détourer une petite canne à sucre une peu un petit biscuit et un petit bonbon ça me permet comme ça de faire un rappel de la partie de gauche de mon fond ça me permet comme ça ma chute de papier de l'utiliser parce que j'avais une toute petite chute je vois pas très bien ce que j'en aurais fait dans l'immédiat quand j'ai fait mon fond de page et comme ça bah voilà pas de pas de coeur gros à comment on va dire à laisser de côté du matériel tout ma petite bande de papier aura été comme ça utilisée marqueur artistro cette fois pointe fine pour faire mes petits traits blancs je vous le dis à chaque fois mais mon chat est bien sec je l'ai bien laissé sécher et ce que vous voyez là comme trace blanche ce sera le blanc définitif je n'aurai pas besoin de passer une seconde couche avec ce marqueur là sur la tasse de chocolat chaud puisque c'est ça aussi le thème de cette page le chocolat chaud je viens ajouter des petites touches de paillettes j'ai un petit pot de paillettes raille railleurs railleurs comme on dit peu importe les stickles font exactement la même chose c'est juste que dans mon petit magasin de loisirs créatifs ils ont ces colles là donc j'utilise cette colle là et bien écoutez mon petit chat est fait si vous m'avez suivi jusque là je vous rappelle juste que l'ensemble du descriptif matériel étant étant descriptif de la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir et s'il manque quoi que ce soit dites le moi comme ça je modifie la description de la vidéo et bien écoutez on se retrouve demain pour une nouvelle poupette et je vous dis à très bientôt 1 1 1 2 2 3 2 Sous-titrage FR ?